Début de la 7ème journée de Ligue 1 et choc en Espagne ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100€ de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code Lexity via le lien en description. Condition pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Qu'est-ce que ça vous fait à titre personnel de retrouver un stade français, un public français ? Est-ce que vous attendez personnellement un accueil peut-être un peu particulier, voire chaleureux du public français ? On est à Paris ici. Moi je suis marseillais. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un point sur certains des 5 championnats majeurs qui ont marqué la semaine, l'affaire Rossimen à Naples, le retour des suspicions de corruption du Barça, les premiers mots de Gattuso sur le banc marseillais et la bombe Zidane, sans oublier la compile de but traditionnelle. Je vais pas en dire plus, les amis je vous demande le même service que d'habitude, à savoir lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode du jour. Je remercie une fois de plus tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. Brest aux commandes de la Liga à presque un quart de la saison 2023-2024, c'était inattendu. Comme Girona en tête de la Liga, les gironistes sont allés chercher une 6ème victoire de rang sur la pousse de Villarreal et offrent le luxe de devancer les gens espagnols sur le plan comptable. Les quotidiens catalans sont au passage réjouis que deux équipes de la région occupent le podium, d'autant plus qu'Éric Garcia renaît chez un voisin. Certains parviennent à créer la surprise, mais d'autres étonnent à goûter la défaite, malgré leur statut de favori. Au Pays-Bas, le Feyenoord a corrigé l'Ajax et la crise perdure pour les Ajacites, 14ème dérées divisées après 4 matchs sans succès. Les médias néerlandais s'interrogent déjà sur l'avenir de Stegen. L'échec vient également de toucher l'irréprochable Manchester City. Newcastle a battu le club empunien sur le plus petit des scores en coupe de la Ligue et les Citizens tiennent leur première défaite depuis le Community Shield au début du mois d'août. Les tabloïdes anglais ont affiché la colère de Guardiola sur l'arbitrage aux côtés du seul buteur de la rencontre. En conférence de presse, je cite Les Nerazzurri avaient pris l'avantage à la pause avant de tomber en seconde période suite à un but de Berardier. Le sursaut d'orgueil de Naples méritait également un commentaire. Les Parthenopays ont regouté la victoire face à l'Uginez avec la manière et outre Simen, Gvaratskelia a retrouvé le chemin défilé suite à 6 mois de disette. Il était temps. En parlant de Simen, les amis, le nom du Nigerien était au centre de l'attention au sein de la botte durant la semaine. Naples avait publié via TikTok des vidéos moqueuses vis-à-vis de l'ancien Lillois après le match nul sur la pousse de Bologne. Le club italien les a ensuite supprimés au vu des réactions sur la toile et du principal intéressé en rage. Il est d'ailleurs passé par Fabrizio Romano pour lancer un message. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le compte TikTok officiel de Naples n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique, puis supprimée mais tardivement. Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s'ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. Aussimène semble décider à entamer le divorce. L'attaquant de 24 ans a en plus fait disparaître presque toutes les photos avec le maillot de Naples sur Instagram et le climat est glacial dans le vestiaire. Une image vaut mille mots. Naples a quand même essayé de calmer les ardeurs par le bien à communiquer. Le Napoli souhaitant éviter toute exploitation de l'affaire souligne que nous n'avons jamais voulu offenser ou moquer Victor Aussimène qui est un trésor pour ce club. Pour preuve, lors du stage d'été, le club a fermement repoussé toutes les offres reçues pour le transfert de l'attaquant à l'étranger. Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, ont toujours utilisé une forme légère et créative sans vouloir, comme dans le cas d'Ossimène comme protagoniste, avoir quelconque intention d'insulte ou de dérision. En tout cas, si Victor a perçu une quelconque offense à son égard, ce n'était pas l'intention du club. L'épisode laisse néanmoins plein et le doute sur l'avenir d'Ossimène. Les rumeurs de départ commencent déjà à apparaître en Angleterre et rien n'exclut un transfert dans quelques mois. Affaire à suivre. Un malheur n'arrive jamais seul pour reprendre le proverbe. Le Barça est de nouveau dans la tourmente concernant l'affaire Negreira qui avait vu le joueur suite à des suspicions de corruption d'arbitrage. Selon le Télégraphe, le juge en charge du dossier estime que le vice-président du comité technique des arbitres était fonctionnaire public au moment des prétendues infractions et le club Blaugrana risque d'être banni du football professionnel. Banni, effectivement. La nouvelle fait évidemment la une en Espagne. Les quotidiens madriganes relayent l'information du média anglais et ajoutent que les individus concernés ont cours jusqu'à 6 ans de prison, en plus de rappeler la mauvaise santé économique du Barça qui s'apprête à vivre des semaines pour le moins stressantes. Au pays, désormais les amis, l'événement de la semaine n'est autre que la nomination de Gattuso sur le banc marseillais. Recalé par Lyon, l'Italien au fort tempérament a débarqué à l'OM pour succéder à Marcellino et remplacer l'intérimé Rabar Donado. Il s'est confié aux journalistes sur les raisons qui l'ont poussé à venir malgré le contexte difficile. On n'a qu'une seule vie, je ne pouvais pas dire non à l'OM. C'était une occasion à ne pas perdre, si j'avais eu 3 ou 4 vies peut-être. Ce choix était simple, on a discuté 5 heures sur les 2 jours avec le président car il avait d'autres obligations. Tout s'est fait en deux appels différents. J'avais des convictions sur ce club déjà. C'est le seul à avoir gagné la Ligue des champions. Les supporters marseillais apprécieront la dernière phrase. Pour ce club, il faut jouer l'Europe. C'est simple, j'ai une prolongation automatique si on est Européen. Donc je vais être Européen, sinon je rentre chez moi. L'objectif c'est d'être dans les 4 premiers. Il faut se concentrer sur l'enthousiasme, sur le fait que les supporters viennent et soient heureux de nous voir jouer. Gattuso a également encensé la ferveur du Vélodrome avec une comparaison en prime. Le Vélodrome c'est comme un stade sud-américain. L'atmosphère te donne la chair de poule. Du club, je me souviens de Tapie Président. Une grande histoire. Papin, Deschamps, des supporters incroyables. Cet été, j'avais déjà un peu échangé avec le président. On m'avait dit que pour venir dans ce club, il faut avoir les épaules larges. J'ai entraîné à Naples, les deux villes se ressemblent un petit peu. Ils brossent dans le sens du poil, mais seul le terrain aura le dernier mot. Par le passé, j'ai aussi vécu des situations de contestation. Quand tout va mal, certains ont des pensées négatives. J'ai parlé avec Pablo et j'ai dit en rigolant que s'il fallait prendre une gifle, je le ferais. La situation est difficile, mais il faut s'en sortir avec le travail. Garder espoir pour aller de l'avant et gagner les matchs. Gattuso s'est ensuite attardé sur le jeu qu'il prône. Il y a une différence entre le Gattuso joueur et entraîneur. Si j'avais un Gattuso dans mon effectif, je ne saurais pas si je le ferais jouer. J'ai une vision différente du jeu. Je veux commencer de derrière, avoir le contrôle du jeu, avoir le ballon. J'ai beaucoup d'ambition. Je veux une équipe impactante, une équipe qui mouille le maillot, notamment au Vélodrome. C'est pas tout, je veux une vraie équipe. Je désire cette idée de reconquérir le ballon, un football offensif, être dans la deuxième partie du terrain. Marcelino a fait un bon travail. Je ne suis pas fan du 4-4-2 car c'est un peu plat selon moi. Je préfère le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Mais tout dépend du match, si l'équipe joue bien, s'il faut prendre des risques, faire de la rupture, accepter les duels en 1 contre 1, avoir la possession. Les joueurs savent en tout cas qu'il faudra faire plus d'efforts. Les matchs se gagnent par le travail de la semaine. Mon idée c'est l'intensité, elle est fondamentale. On se base sur les données physiques et statistiques. Si on va à 2 à l'heure, on va nulle part. Le foot moderne a besoin d'intensité. Il faut casser les lignes, avoir une équipe rapide qui sort de la pression. Il faut réussir à dérouler notre jeu en exploitant les espaces. Enfin, il est revenu sur le parcours effectué qui laisse perplexe. Si on regarde ma carrière, il y a peu de gens qui parlaient bien de moi. Ils ont encore l'idée du Gattuso joueur car j'étais agressif. J'écoute beaucoup mes joueurs, j'ai peu de soucis avec eux. Je suis quelqu'un qui dit les choses en face, je suis transparent. Quand on dit la vérité, les joueurs apprécient. Pour mon caractère, je dois m'améliorer au niveau de l'entente avec mes dirigeants. Personne n'a de doute là-dessus. De toute façon, tout le monde sait que le bilan de Gattuso en tant qu'entraîneur est peu sexy. L'ancien joueur de la Cémilan a gagné un match sur deux. Et les premiers mots sur le désir de possession sont confirmés en chiffres. Les prochaines échéances diront si Longoria a fait le bon choix par rapport aux autres options. En parlant des autres options, le Parisien stipule que Christophe Galtier a décliné l'offre pour une question de timing et du calendrier qui s'annonce chargé pour l'OM dans les semaines à venir. En parallèle, le nom de Zidane fait couler beaucoup d'encre. Mundo Deportivo a révélé que Zizou aurait refusé de devenir le successeur de Marcelino mais ne fermerait pas totalement la porte dans le futur. Et le média catalan faisait le lien avec l'intérêt d'un groupe arabe qui souhaite racheter le club olympien. France Bleu Provence est même allé un peu plus loin dans la foulée. La radio régionale affirme que Zidane a dit oui à l'Arabie saoudite pour devenir le manager général de l'OM et les dirigeants saoudiens lui ont garanti un budget pour rivaliser avec les plus grands clubs européens dont une enveloppe de 300 millions d'euros pour commencer le recrutement. Le hashtag VantOM était vite de retour dans les tendances, d'autant plus que la presse du Moyen-Orient annonce qu'il serait proche de rejoindre Al-Vilal, une escale saoudienne avant Marseille. Le rêve. Je dis oui en tant que supporter sans erreur pour le football français. Avant de cocturer la vidéo, les amis, c'est l'heure de caler la petite compile de buts traditionnelles. Bref, l'équipe, c'est tout pour le vibe du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous que c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501